Bon ça y est, il a officiellement signé chez Alpine le monsieur Hawks là. Alors, lui je le connais pas perso, âgé de 36 ans, il succédera à Bruno Famin. Donc il vient de la lève 3 apparemment. Il se va annoncer la nomination d'Oliver Hawks au poste du directeur de l'équipe. Il prendra ses fonctions après les vacances d'été, il rendra des comptes au PDG de Renault, Lucas Deméo. Le britannique de 36 ans deviendra le deuxième plus jeune directeur de l'équipe d'histoire de la Formule 1. Toute équipe confondue. Hawks est un ancien pilote de course et champion du monde de karting et le fondé RITEC Grand Prix en 2015. Pourquoi donc ce monsieur ? Deuxième article là. Un plaisir d'accueillir Oli dans l'équipe. Pour qu'il devienne l'un des plus jeunes directeurs d'équipe que ce sport n'est jamais connu, cette équipe est en train d'être construite pour les succès futurs, ce qui est bien en évidence par la nomination d'Oli à un rôle de premier plan. Nous sommes impatients d'exploiter son enthousiasme, son énergie, et sa passion pour la course est de concrétiser cet état d'esprit dans l'ensemble de l'équipe. Il est lui-même donc champion de karting dans chaque championnat, où son équipe a remporté des victoires en course. Ça a certainement contribué à sa nomination, comme l'a déclaré évidemment Flavio Briatore qui a son mot à dire. Je suis ravi que nous ayons plus le recruter. Oli est un très grand talent, il possède une grande expérience en matière de leadership, de succès en course, son passage à ce rôle est un excellent exemple de la force et de la foi dont nous avons besoin dans notre équipe. Je suis un passant de travailler en étroite collaboration avec lui, avec pour objectif commun de monter sur la grille et de gagner des compris. Alpine occupe actuellement la 8ème place au classement avec 11 points. Et sa déclaration à lui, du coup, « Je suis extrêmement reconnaissant envers Lucas de Meo et Briatore pour cette opportunité de ramener Alpine à la compétitivité. L'équipe dispose de personnes talentueuses et d'excellente ressources à la base, et je suis convaincu que nous pouvons accomplir beaucoup de choses ensemble pendant le reste de cette saison à la plus long terme. » J'ai hâte de commencer après la pause. Est-ce que c'est le Messi qui arrive pour sauver Alpine de la déroute ? Je n'en suis pas convaincu, honnêtement. Alors certes, il a un beau CV derrière lui, mais la F1, ça reste la F1, ça ne va pas être si difficile que ça, si facile que ça, je vais y arriver, de redresser cette équipe qui en déroute complète. Mais bon, au moins, ils n'ont pas nommé Briatore. C'est déjà ça, pour remplacer Ferman. Ils auraient pu, mais ils n'ont pas fait. Tant mieux. Bon, on va voir ce qu'il va donner. Comment vous le sentez, le Rux ? Est-ce qu'il va sauver Alpine de la déroute ? Ciao !